C'est un rendez-vous traditionnel qu'elle n'aurait pas manqué. Ce dimanche 31 mars, Caroline de Monaco, qui représentait son frère, le prince Albert II, absent, sa fille Charlotte Casiraghi et les deux enfants de celle-ci, Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam, se trouvaient à la cathédrale Notre-Dame de Monaco pour assister à la messe de Pâques. L'aîné de Charlotte Casiraghi a joué un rôle important durant la messe. En effet, Raphaël Elmaleh a servi l'archevêque de Monaco, comme l'ont montré des photos publiées sur le compte Instagram Monaco Info et relayées par le site Histoire Royale. Durant l'office, le jeune garçon de 10 ans, qui a été baptisé en juin 2014, a notamment tendu le sel lors de la bénédiction. Puis il a tenu l'encensoir un peu plus tard. Dans l'assemblée, sa mère, son frère et sa grand-mère, qui est aussi sa marraine, le regardaient tendrement évoluer dans son rôle. La mère et la fille semblaient concentrées et avaient le visage grave. Gad Elmaleh fait de rares confidences sur son fils plutôt discret concernant sa vie privée. Gad Elmaleh, l'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi, évoque parfois ses deux enfants, Noé, 23 ans, qui vient d'être papa, et donc son cadet, Raphaël. Au Parisien, le 28 mars, il a expliqué que ce dernier perpétue la tradition scolaire chaotique, mais aussi la fantaisie paternelle. Mais plus que ses tendres confidences, l'humoriste avait expliqué dans les colonnes de gala en 2019 qu'il prenait soin de faire des pauses quand il partait en tournée pour être sûr de passer du temps avec ses enfants. « Au-delà de mon devoir de père, c'était viscéral, je ne pouvais pas rester trop longtemps sans les voir », avait-il indiqué. Celui qui est rentré en France après un intermède à New York pour être plus proche de Noé et de Raphaël a aussi révélé être resté lié à son ex-compagne, Charlotte Casiraghi. Cette dernière ne s'exprime que peu dans les médias. Si elle protège ses enfants d'une médiatisation excessive, elle ne les empêche pas de participer ou d'assister à certains événements où ils seront forcément pris en photo comme un match de football, un grand prix de Formule 1 ou une messe pour Pâques. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bruno Bébert Crédit Photo, Bruno Bébert Crédit Photo, Bruno Bébert